Bonjour, moi c'est Asenata Rogat, je suis la présidente de l'association Les Robinson et on existe depuis maintenant, depuis 2014. D'accord, que pensez-vous de la journée d'aujourd'hui en Italon ? On dit Talon en fait c'est la troisième édition cette année, nous on a voulu organiser cette journée pour mettre en avant les talents et les dons des personnes en situation de handicap, tant dans la musique, dans la danse, dans le slam et aussi dans la confection d'objets divers, dans la peinture, dessin. En fait, l'idée c'est de venir et d'échanger, partager et faire montrer aux autres que, certes il y a le handicap, mais derrière il y a les loisirs, il y a les passe-temps. Et nous aussi, c'est de faire sortir les personnes de leur structure habituelle et de chez eux-mêmes, pour qu'elles viennent, voilà, à cet écran dans la société. On ne peut pas éternellement, donnez-nous la main et ne fermez pas les portes. Et Robinson, au nom de Robinson, je vous remercie beaucoup, parce que c'est un geste. Et au nom de l'équipe de la zone 3, et surtout de la maison quartier d'Ariya Saleh, on vous remercie d'être toujours fidèle chez nous, Ariya Saleh. Merci. Bonjour, je suis Thomas Roland, je suis vice-président de Mérone-Benson, et là je suis responsable de handi-basket pour la journée. Ok, d'accord. Et que fais-tu au sein de Handi-Talon ? Là, j'attends qu'il y a une petite démonstration de basket pour sensibiliser les ballets au niveau du basket. Ok, d'accord. Et bien écoute, Roland, je te remercie beaucoup de ta gentillesse, et puis je te souhaite une bonne continuation et une bonne journée. Merci à toi aussi. Ok. Et là, c'est le jeu de massacre. Il y a deux clients, ils sont passés, trois clients, ils sont passés, ils ont gagné un cadeau, voilà. Le lot a été remis, le lot a été remis. Ok, super. Merci. Allez. Je m'appelle Cynthia Liger, je suis membre du gouvernement en charge de la fonction publique de la sécurité routière et du logement. D'accord. Et je suis maintenant engagée, et c'est mon troisième mandat. D'accord. Et que pensez-vous de cette journée ? Écoutez, moi j'ai découvert l'existence de cette journée par l'association Jean-Michel. C'est Jean-Michel qui m'en a parlé parce que j'avoue que je n'en avais jamais entendu parler avant, alors que c'est déjà la troisième édition. Et je crois qu'il faudrait faire un peu plus de communication pour la faire connaître parce que cette journée, c'est vraiment l'occasion de montrer justement tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'il nous reste à faire, même quand on a un handicap. Et c'est l'occasion de montrer que le handicap, ce n'est pas seulement une diminution, ça peut être aussi une chance de rebondir et de pouvoir faire autre chose. D'accord. Eh bien, écoutez, madame, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite de passer un bon petit moment parmi nous et une bonne journée. Merci et félicitations. Sous-titrage Société Radio-Canada Vas-y, mon petit frère, vas-y. Vas-y. Bon, je vous en prie. Et avec toi ! Et mon pied, dans toutes nos sociétés qu'elles sont faites avec le tempo ou plus avec les mots. Alors moi, je vais me présenter un de mes femmes que j'aime beaucoup qui s'appellent le Cado. J'ai envie de saisir ces femmes à mes grands-fères, à mes grands-pères et à mes grands-prères. Depuis ce jour venu, on s'est fait jouer avec les mots Eh ben, j'oublie mes mots Les M-O-A-U-X Ma vie j'ai pris Merci à elle, merci à elle Vous voulez pour me déplacer Je n'essaie pas de me penser Si vous ne vous êtes pas assez vrai là avec vous On fourrit, on regarde tout pour s'ouvrir On reviendra avec nos sourires Nos joies et nos malheurs On vous montre qu'on a levé du cœur Même si on nous connaît toutes les bonnes On est avec vous Je vous fais dédicapes à tous les humains